bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne broderie et compagnie aujourd'hui on parle diamond painting et je vais ouvrir ce colis avec vous donc c'est un colis d'une nouvelle compagnie que je n'ai jamais testé encore qui s'appelle pichou moon art j'ai découvert en fait cette compagnie en regardant une vidéo de katarina de la chaîne ouvrage lumineux donc katarina qui parle plutôt de diamond painting et annaïs qui est plutôt sur le point de croix donc en regardant sa vidéo j'ai vu les belles images enfin j'ai été voir du coup sur le site ce qu'ils proposaient et du coup j'ai craqué pour trois toiles chez ce vendeur donc je les ai commandé le 15 décembre dernier la boutique était en vacances pour les fêtes de noël excusez moi si vous entendez du bruit c'est mon chien un bulldog est très bruyant qui qui voilà qui fait sa vie mais c'est le bruit que vous entendez le 15 décembre la boutique était en vacances jusqu'à début janvier donc voilà j'étais au courant je savais qu'il n'allait pas avoir d'envoi ni quoi que ce soit pendant cette période là et je l'ai reçu ensuite le 19 janvier donc c'est raisonnable vu qu'il y avait deux semaines de vacances dans le dans le mois dans le entre la commande et la réception allez on ouvre tout de suite alors en fait j'avais demandé du coup automatiquement les toiles sur le site elles sont en diamants carrés et j'avais spécifié dans les commentaires de ma commande qu'il y en avait une du coup que je voulais en diamant rond et et ça a l'air d'avoir été entendu puisque voilà je vois qu'il y en a une en rond et c'est celle que j'avais demandé on a des petits à la dingue que merci avec écrit là en français parce que c'était je voulais dit que c'était un site allemand ça venait d'allemagne donc j'ai pas eu voilà j'ai pas eu quoi que ce soit ni de de frais de port ni rien du tout ça ça vous présente tous les tous les artistes qui sont licenciés puisque c'est un site qui ne fait que du que du licenciement qui n'a les images que quand rémunérant les artistes je veux dire il n'y a pas de 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 vol d'image tout est légal tout est licencié sur sur ce site mais je vous invite vraiment à voir la vidéo de katarina si vous voulez parce qu'elle a vraiment posé plus de questions au vendeur qui a été apparemment super cool qui a vraiment bien répondu qui a joué le jeu et du coup voilà on a plus d'informations sur ce sur ce site commencer comment il en est venu à faire tout ça enfin et du coup c'est vraiment pas mal donc je vous invite à voir sa vidéo pour plus de de renseignements alors on commence par les trois du coup sont ensemble dans ce petit papier de soie c'est des toiles vraiment voyez cette matière tout douce là vraiment bien dentelé bien cousu c'est vraiment une belle finition de toile donc la première que je vous présente elle c'est de l'artiste sabrina sec qui est en 50 par 70 et qui m'a coûté 60 euros donc celle en diamant rond je vous l'a montré tout de suite voilà les jolies elle est très belle j'adore les chevaux moi je suis j'ai jeu bon là j'ai arrêté avec mes mes enfants petits et tout ça mais j'ai j'ai fait beaucoup d'années d'équitation et du coup je suis une grande fan comme ça des j'ai pas mal de dp avec des chevaux tout ça j'adore c'est un animal que j'adore et du coup j'ai adoré cette illustration c'est sabrina sec c'est l'artiste qui fait vous savez enfin elle est connue elle fait beaucoup de même des femmes mais elle fait aussi pas mal d'animaux dans les couleurs qui sont colorés comme ça il fait pas mal de tableaux qui sont connus je vais vous montrer l'image qui est imprimé sur la feuille de route du coup c'est celle ci qui est magnifique et on a du coup je découvre avec vous 36 couleurs 36 couleurs en diamant rond et les diamants sont en sachets refermables pas tout vous montrer mieux on a vraiment vu l'image on a un petit peu de tout du jaune du vert beaucoup quand même de bleu pour tout ce qui est le fond on a aussi du rose et je vais vous montrer de plus près un dmc qui est le 550 là ce violet foncé les diamants sont super joli c'est les diamants ronds que j'adore moi cette sorte de diamant rond ce que oui je trouve qu'il ya plusieurs sortes ils ont toutes les compagnies n'ont pas les mêmes mais cela je vois bien un peu c'est comme les anciens qui faisait diamond art club et que je préférais d'ailleurs par rapport à leurs nouveaux ils sont plus ils sont très bombés voyez ils sont assez gros et bombés et et je trouve enfin je suis contente que ça soit cela ils ont l'air super beau parce que j'adore ces diamants ronds là on voit mieux sur une couleur claire voyez ils sont super bien donc apparemment les diamants ronds sont en acrylique c'est ce que c'est ce qu'il a le vendeur avait précisé à katarina qui voulait du rond il avait dit que le rond était en acrylique et par contre c'est carré en résine mais si c'est du rond de de l'acrylique pardon de bonne qualité moi ça ne me dérange pas que les ronds ils sont très beaux il n'y a pas de dents d'eau piquée ni quoi que ce soit voilà pour ces couleurs là donc c'est des toiles en col coulé ils sont bien plus pratiques que les doubles faces quand même on a la légende en haut à droite ici et là je vous montre du coup est ce que le voilà c'est parce que c'est le téléphone des fois qu'il fait pas le focus on sait pas que c'est flou pas du tout l'impression est super nette on n'a pas envoyé il n'y a pas de de cercle autour des symboles donc ça c'est top il n'y a pas de risque de voir le cercle gros cercle noir là qui dépasse des fois c'est vraiment vilain sur certaines surtout quand les diamants bas le recouvre pas du coup mais là il n'y en a pas donc c'est top et les symboles sont vraiment bien imprimé tout est net tout est vraiment net on fera un test après de vous poserai un petit peu de on fera un carré en diamant rond et en carré en diamant carré pour voir donc c'est une fiche qui est de bonne qualité ça colle bien il n'y a pas de problème et donc voilà pour la première en 50 par 70 la deuxième qui est un peu plus petite qui est en 50 par 50 c'est bien parce que c'est pas une taille que j'ai beaucoup j'ai beaucoup de grandes toiles et là ça va être une belle petite toile bien sympa donc qui est en diamant carré de l'artiste yuriko high art je vous la montre elle a eu le temps de s'aplatir un petit peu en 50 par 50 c'est celle ci qui va être très jolie je compte la faire du coup pour l'événement justement de katarina qui est je crois sur février et mars si je ne me trompe pas et qui est de faire un d'épée avec un animal donc celle-là me dit c'est l'occasion qu'elle ne reste pas longtemps sans être faite et de la sortir de ma pile je vous montre l'image tout de suite cette belle petite elfe là un peu avec ses bois dans les tons hivernal avec un peu de neige sûrement qui tombe elle est très jolie avec ses beaux yeux bleus ça va être très joli on a combien 37 couleurs dans celle ci et on voit oui 22 grammes je pense que c'est la couleur principale ouais le 38 65 le blanc avec aussi du 762 c'est c'est très pâle aussi c'est une sorte de gris 819 c'est un rose un rose pâle ouais voilà pour celle ci et on a les diamants il y a quand même pas mal de teintes de rose je vous laisse l'image là comme ça on voit il y a quand même pas mal de tons rosés et de violets je suis étonné on ne dirait pas où les tons là qu'on a de le violet de rose voilà 819 c'est ce rose là le blanc ces couleurs principales justement de 762 c'est ce gris crème là et après pas mal de gris je vais vous montrer du coup on va faire un petit zoom sur les diamants carré ils sont beau ouais rien qui dépasse ils ont l'air très joli pardon bouger hop ils sont très beau un beau petit rose poudré là on va prendre une couleur un peu plus foncée bon là il y en a un qui a un trou mais bon avec de la résine c'est normal on a quand même des déchets mais l'important c'est d'en avoir en quantité suffisante après s'il faut faire un petit tri si on a quelques quelques déchets c'est pas bien on va prendre les beaux bleus là sont magnifiques est-ce que c'est un peu flou ouais ils sont très beau on testera après un petit peu la pause et celle ci du coup je vous l'ai dit non je crois pas elle est au prix de 45 euros sur le site d'autres de cet artiste un peu dans le même genre avec à chaque fois un portrait de femmes et et un animal elles sont elles sont vraiment magnifiques j'ai vraiment hésité excusez moi il a bien fallu faire un choix voilà pour celle ci et la dernière qui est de la même artiste mais dans un tout autre genre c'est un paysage en 80 par 80 qui s'appelle into the light et qui m'a coûté 95 euros et du coup la petite particularité qui a été noté sur le site c'est qu'elle a 100 couleurs donc ce qui commence à faire pas mal quand même donc voilà le paysage que j'ai choisi qui est comme un ouais comme un coucher de soleil qui du coup on a le reflet dans le un ciel vraiment un peu arc-en-ciel pastel et le reflet dans l'eau on a pas mal de blocs sombres là qui représente plutôt ce qui est arbres végétation enfin et ce qui va ressortir c'est tout toute toute cette petite rivière là où ce fleuve et puis le ciel en remontant qui est vraiment magnifique donc on a bien 100 couleurs en 80 par 80 et les diamants on a vraiment du coup effectivement un gros sachet de gros gros sachet de 310 mais après vous voyez on a quand même beaucoup de couleurs assez pétantes et on a de tout quoi c'est l'arc-en-ciel en 100 couleurs quoi c'est vraiment il y a de tout ça va être super super joli on a aussi beaucoup de ça je pense c'est vraiment pour le le haut 45 grammes et combien 69 le 310 ça c'est du 939 57 grammes ouais ça c'est les gros gros paquets et voilà pour du coup le reste je voulais mais un peu voilà mais je 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 trierai après je vais les ranger et puis je verrai si je fais un test sur quelle quelle toile on va juste les mettre sur le côté le temps que je vous montre un petit peu les les zones de la toile donc on est quand même ici vous voyez on a quand même plutôt des blocs à ce niveau là là aussi ça reste quand même assez blocs il n'y a pas de mais je pense qu'on a des petites zones là ça va encore on a des petites zones là comme celle à gauche là où je pense que c'est un peu voilà c'est quand même confetti là on peut quand même dire que ça reste un petit peu confetti là un peu plus haut aussi on a des symboles qui sont sympas on a des livres on a des petites des enveloppes excusez moi si ça veut bien focus et ça aura l'air d'être nettement moins flou parce que ça ne l'est pas du tout à l'oeil nu et je pense donc là voyez on a les gros blocs de je crois que c'est le 939 et la lune de 310 et dans le ciel en haut c'est aussi des gros blocs là ça doit être de nouveau plus confetti je pense ouais quand même confetti alors que là vous voyez on a des blocs avec le symbole oro le téléphone le pourcentage donc c'est un mélange c'est pas non plus que du confetti avec sans couleur il ya quand même il ya quand même un bon mélange des deux j'essaierai de vous inclure l'image du site parce qu'en fait sur la feuille de route là je pense qu'il n'a pas pu la rentrer parce que bah il ya il ya les 100 couleurs qui rentrent pile poil sur la feuille donc du coup j'ai pas l'image de l'artiste à vous montrer à côté j'essaierai de vous l'inclure voilà pour l'unboxing on va se retrouver tout de suite pour vous et moi un petit peu après quand je vais avoir le temps d'avoir testé un petit peu le rond et le carré à tout à l'heure voilà on se retrouve j'ai testé du coup un carré donc tout en haut à gauche on sait pas vraiment par là où je commence d'habitude comme je suis gauchère je vais plutôt de la droite vers la gauche mais voyez c'était le coin où il y avait le plus de couleurs en fait à utiliser puisque si je commençais en haut en haut à droite on avait vraiment plutôt des des blocs donc j'ai commencé en haut à gauche et je quasiment sur les 36 couleurs j'en ai quand même utilisé je crois dans les 26 donc on dirait peut-être pas je sais pas si ça se voit mais c'est là j'ai remarqué je pense qu'il ya une erreur quand quand ils ont imprimé la toile parce que c'est pas cet artiste c'est pas je sais qu'elle est licenciée chez eux tini tamis mais je pense que c'est une erreur parce que du coup c'est bien sabrina sec qui fait cette qui a fait cette illustration je vais vous zoomer un peu plus voilà donc franchement c'est vraiment nickel vous voyez la peau enfin les diamants se touchent bien sont bien gros ça ne pop pas du tout la colle voilà colle super bien j'ai eu vraiment aucun souci toutes les couleurs étaient jolies j'en ai quand même utilisé 26 on voit vous voyez ça brille quand même super bien ils sont très jolis tout est régulier j'ai utilisé le multi placeur juste à ce niveau de petits blocs là c'était la couleur que j'ai eu en plus grande quantité c'était le sachet de 796 le bleu j'ai pu utiliser le multi placeur sinon j'ai fait ostiler et franchement j'ai rien à dire c'est vraiment nickel j'ai eu trois petits déchets voyez juste ça je sais pas si on verra mais voilà c'était trois petits trous sur le dessus des diamants hop à enlever et puis c'est tout il n'y a rien il n'y a pas de pas de souci pour cette toile voilà pour le test au niveau du diamant rond et on se retrouve tout de suite pour le diamant carré et on se retrouve pour le test que j'ai fait du coup sur le la pose des diamants carrés donc vous voyez j'ai fait le carré ce 10 par 10 que j'ai fait là en haut à droite je vous remonte l'image originale qui est celle ci et franchement au niveau de la pause c'était vraiment génial vous allez voir c'est une pause vraiment serré des diamants se clipse hyper bien enfin franchement j'ai eu vraiment aucun souci les symboles sont bien bien visibles lisibles et c'est franchement impeccable au niveau de des écarts de la brillance je sais pas si on voit ça brille vraiment bien voilà après aujourd'hui je vous parle vraiment de je vous fais vraiment un test sur la pause après faut voilà j'attends de voir vraiment le rendu mais vraiment sur le site vous avez le layout de chaque image donc moi je trouve ça hyper important quand on achète de voir le rendu proposé par l'entreprise quand même qui qui fait les dp d'avoir un layout ça voilà ça permet de pas avoir de mauvaises surprises sur la taille ou choisi etc et là je pense qu'en 50 par 50 ça va vraiment bien rendre quand on voit de près on peut se dire que c'est enfin j'étais un peu surprise que ça soit vraiment violet mais en fait j'ai regardé le layout sur le site et et voilà non non c'est dans les tons bordeaux violet et en fait on voit bien que ça va être les bois sur son sens de serre-tête je mettrais peut-être des ab un petit peu au niveau de ses yeux et peut-être au niveau de l'animal ici bon là c'est du blanc que je mettrais peut-être ici du ab dans ses yeux bleus et peut-être dans les flocons qu'il y a ici il faut que je regarde comme c'est je pense vraiment que c'est des conversions digitales je pense que c'est converti à l'ordinateur c'est pas manuel du coup les les que ça soit pour le rond ou le carré c'est quand même très très confetti ça on change vraiment beaucoup de couleurs il n'y a pas beaucoup de blocs du coup pour les changements pour faire des ab je trouve ça un peu plus compliqué quand même c'est moins envoyé c'est moins défini que diamond art club quand on a des des grosses zones c'est hyper clair on voit un peu où là c'est un peu plus difficile donc déjà si j'en mets un petit peu dans l'animal et dans et dans ses yeux ça sera déjà bien ça ne nécessite pas forcément plus donc voilà pour le test des diamants carrés et ronds du vendeur pichu moon art c'est très je suis très contente c'est très concluant je vous invite vraiment à aller voir les toiles qu'il présente tout est licencié et et c'est européen c'est pas loin de chez nous donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt dans de prochaines au revoir